Vous dormirez très peu au cours des deux prochains jours. Cette substance verdâtre est un champignon microscopique. Il faut la saupoudrer sur les grains pour que le champignon se propage. Le riz inoculé est placé dans un incubateur, comme celui que Massa Shiroki a improvisé. Bien au chaud, le champignon secrète des enzymes. Elle brise les molécules de l'amidon qu'elle convertisse en sucre. Vous devez ressortir le riz à quelques reprises pour casser les mottes. Le processus dure deux jours, au bout duquel le riz sacrifié, appelé cogi, contient le sucre nécessaire à la production d'alcool.